Musique Bonjour et bienvenue dans Prières Inspirées. Aujourd'hui, nous allons prier et lire le psaume 113, psaume de reconnaissance. Psaume, chapitre 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il relève le pauvre. Pour les faire siéger avec les notables. Avec les notables de son peuple. Il fait habiter dans une maison, celle qui était stérile. Comme une mère joyeuse au milieu de ses fils. Louez l'Éternel. Nous allons prier à partir de ce psaume 113. Psaume de reconnaissance. Et je vous invite à disposer vos cœurs pour prier ce psaume avec moi. Psaume, chapitre 113. Un psaume qui est lu jusqu'à aujourd'hui par les Israélites au cours de leur repas. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Père, nous voulons te louer et te célébrer. Car oui, nous sommes tes serviteurs. Tu nous as choisis. Nous sommes ce peuple mis à part pour toi. Ce peuple que tu as choisi. Et nous voulons louer l'Éternel. À cause de tes bienfaits. À cause de ta bonté. À cause de ta grandeur. À cause de ta fidélité. À cause de ton nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te remercier pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur des seigneurs, merci pour ton nom. Oui, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Et tu nous appelles à la louange. Seigneur, tu nous as créés pour la louange. Tu nous as créés pour être un parfum de bonne odeur. Et nous voulons être ce vase qui t'est agréable. Oh Dieu, nous voulons te louer. Et non seulement nous voulons te louer par notre vie, par nos actions, par nos paroles, par la façon dont nous menons notre vie. Mais nous voulons non seulement te louer, nous te louons. Oui, nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Nous crions ton nom. Louez l'Éternel. Nous disons louez l'Éternel. Et je dis à mon âme, loue l'Éternel. Je dis à mon âme, célèbre l'Éternel. Oh Dieu, oui, s'ils ne crient pas, s'ils ne te louent pas, les pierres crieront. C'est pourquoi, oh Dieu, tu m'as donné un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Et tu as transformé ce cœur de pierre pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, car je suis ton serviteur. Oh, je refuse de me laisser abattre et de me laisser dominer par celui qui accuse les frères. Je refuse, Seigneur Jésus-Christ, de perdre la valeur de mon identité. Je suis ton serviteur et tu me connais par mon nom. Je te célèbre, oh Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à toujours. Oui, je bénis et je bénirai ton nom éternel dès maintenant et à toujours. C'est pourquoi, Père, par ta grâce, je n'ai pas peur de dire que jusqu'au bout, je tiendrai bon, que jusqu'à la fin, je tiendrai ferme, car tu es avec moi. Et tu as le pouvoir de me faire tenir debout jusqu'à la fin. Toi qui es le même hier quand j'étais perdu, aujourd'hui alors que je suis sauvé, demain alors que je goûterai. Seigneur, aux réalités célestes, aux réalités que tu m'as préparées, oh Dieu, je te glorifie. Oui, d'âge en âge, tu es le même, tu restes le même, tu ne changes pas. Tu es parfait en beauté, parfait en bonté, parfait en gloire, parfait au Dieu. Tu es admirable, glorieux Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit. Toi, mon conseiller, je loue le nom de l'Éternel. Dès maintenant et à toujours, oui, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je prie, Père, que ton nom soit béni à travers ma vie, non seulement aujourd'hui, alors que peut-être tout va bien, mais tous les jours de ma vie, même quand ça va mal, je choisis et je choisirai de bénir ton nom jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je veux te célébrer. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. Oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant, je veux que ma vie loue ton nom. Je désire, ô Père, que de ma première respiration, le matin à mon réveil, quand je prends conscience que je suis encore vivant, mon Dieu, jusqu'à la fin, alors que je vais m'endormir, que du matin au lever du soleil jusqu'à son couchant, que rien ne te déplaise dans ma vie, mais que tout puisse t'être agréable et que tout dans ma vie puisse bénir ton Saint-Nom, que tout dans ma vie puisse te glorifier. Père, je prie afin d'être pour toi un parfum de bonne odeur, un vase d'honneur entre tes mains, du début à la fin de la journée. Père, je désire que rien dans ma vie ne te déplaise, ni le matin, ni le midi, ni l'après-midi, ni alors que le soleil, Seigneur, s'éteint, se cache que rien ne soit ténébreux en moi. Je te loue pour cela, Seigneur, parce que du lever du soleil jusqu'à son couchant, ton nom éternel sera loué à travers ma vie. Ton nom sera célébré le matin. Ton nom sera célébré quand je me réveille. Ton nom sera célébré quand j'ouvre mes yeux. Oui, je célébrerai le nom de l'Éternel quand mes yeux s'ouvriront le matin. Je choisis de célébrer l'Éternel quand mes yeux s'ouvrent. Je choisis de glorifier l'agneau de Dieu alors que je sors de mon lit. Oui, tout en moi célébrera le nom de l'Éternel. Tout en moi racontera ses merveilles. Ô Dieu, alors que je me lave, alors que je me prépare, alors que je m'habille, alors que je déjeune, ô Dieu, que tout te célèbre, que ma vie te célèbre, ô que mes pensées puissent te célébrer, que mes pensées puissent te glorifier, que ma vie te célèbre, ô Dieu, que tout en moi, chaque respiration, chaque pensée, chaque parole, chaque regard, chaque mouvement puissent célébrer le nom de l'Éternel. Oh, je veux célébrer le nom de l'Éternel en sortant de ma maison. Je veux célébrer le nom de l'Éternel dans ma voiture, dans les transports, dans le bus, dans le métro, en avion. Je veux célébrer le nom de l'Éternel par ma vie. Je veux célébrer ton nom dans le taxi. Je veux célébrer ton nom alors que je marche, Seigneur, dans les rues de la ville. Que tout en moi célèbre le nom de l'Éternel. Ô Dieu, je veux te célébrer parmi mes collègues. Je veux te célébrer parmi mes amis. Je veux te célébrer au sein de ma famille. Seigneur, ô, je veux te célébrer dans les pauses à mon travail. Le midi, je veux te célébrer. S'il faut jeûner alors que ce jeûne te célèbre. S'il faut manger alors que cette nourriture, que ce repas te célèbre. Ô Dieu, que chaque après-midi puisse te célébrer. Tout ce que je fais, Seigneur, tout ce que fait ma main, Seigneur, puisse être inspiré par toi. Puisse te célébrer. Merci, parce que c'est toi qui permet à ma main d'être active. Seigneur, tout ce que je fais est grâce à toi. Père, je veux te célébrer jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au soir, Seigneur, le temps que je peux avoir pour moi, je veux te le donner. afin que tout puisse célébrer le nom de l'Éternel. C'est pourquoi je veux dédier mes soirées, Seigneur, à ta grandeur, à ta gloire, glorieux Jésus-Christ. Je cherche ta gloire. Je t'adore, Jésus-Christ. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. oui, tu es élevé au-dessus de toutes les nations. Ta gloire est élevée au Dieu au-dessus des cieux, la terre et les cieux ne peuvent te contenir. Tu es tellement grand, glorieux Jésus-Christ. Tu es tellement grand, Seigneur, immense, grand, ce que l'homme appelle grand, Seigneur, est poussière devant toi. ce que l'homme appelle terrifiant, tu n'en as pas peur. La tempête qui s'élève dans nos vies ne te fait pas froncer un seul sourcil au Dieu car tu as tout créé par ta parole. Rien ne te fait peur, ô Dieu, car tu es élevé. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations et quand les nations s'affolent, quand les îles, Seigneur, sont secouées, quand les montagnes tremblent, quand les cieux sont ébranlés, Seigneur, toi, tu restes debout, tu ne bouges pas, tu ne changes pas, assis sur ton trône, ô Dieu, tu n'es pas ébranlé, tu es glorieux, Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations et oui, quand les nations tremblent, quand les nations ne savent plus quoi faire, quand les chefs d'État sont en panique, que le peuple est en déroute. Toi, Seigneur, tu es élevé, élevé et tu as élevé la tête de l'Église, tu as élevé l'Église au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, tu as élevé l'Église et tu as mis tout sous ses pieds. Oh glorieux Jésus-Christ, je veux te célébrer et je veux t'adorer, que la gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je te célébrerai, oh Dieu. Je te célébrerai, oui, en langue, car ta parole déclare que je rends d'excellentes actions de grâce. C'est pourquoi je te célébrerai, et ta parole déclare que je prierai par l'intelligence et je prierai par l'esprit. Je chanterai par l'intelligence et je chanterai par l'esprit. Oh Dieu, je veux te célébrer, je veux te glorifier. Merci, car tu es élevé au-dessus de toutes les nations. Tu es élevé au-dessus de la terre. Oh Dieu, je refuse que quelque soit, quelque chose qui soit sur la terre, Seigneur, puisse me terrifier. Je refuse d'être terrifié, d'être ébranlé, par quoi que ce soit de charnel, quoi que ce soit d'humain, car tu as placé toutes choses sous mes pieds. C'est pourquoi je te célèbre, oh Dieu. Loué soit l'Éternel qu'il a voulu ainsi. Loué soit l'Éternel qui a donné la terre aux hommes. Oh Dieu, tu m'as donné la domination, tu m'as donné la domination sur les animaux des champs, sur les poissons de la mer. Tu as donné la domination à l'homme. Oh Jésus-Christ, je te glorifie. Je te célèbre, oh Dieu. Oui, je suis une créature merveilleuse par ta grâce, toi qui es élevé, car tu m'as formé à ton image et à ta ressemblance. C'est pourquoi je m'écris Loué soit l'Éternel qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il s'élève très haut pour siéger. Père, on pourrait fouiller pendant longtemps. On n'a jamais vu personne qui soit comme toi. On n'a vu aucun autre Dieu qui vienne à la rencontre de celui qui vient à toi en pratiquant la justice. Aucun autre Dieu n'est semblable à toi, car même quand on s'approche de toi, tu t'es approché le premier. Oui, c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui es venu vers nous, qui nous as aimés. Qui est semblable à notre Dieu, puissant en force, grand en amour, puissant en œuvre. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Qui est comme l'Éternel, notre Dieu ? Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne et tout s'exécute. Par ta parole, tu as tout créé. Qui est comme notre Dieu ? Tu n'es pas comme les faux dieux, Seigneur, tu n'es pas comme les idoles, tu n'es pas comme les statues, créées par la main de l'homme. Mon Dieu, ces idoles et ces statues ont des yeux mais elles ne peuvent voir. Oh Dieu, elles ont des jambes mais elles ne peuvent marcher. Elles ont des mains mais elles ne peuvent faire quoi que ce soit. Mais toi, oh Dieu, personne n'est semblable à toi. C'est pourquoi, Père, oui, nous sommes fiers de t'appartenir et tellement heureux, tellement bénis de connaître l'Éternel des armées. Seigneur, quand tu te levais dans l'Ancien Testament, tu as détruit la puissance de Pharaon, tu as détruit la puissance satanique, tu as brisé le pouvoir, Seigneur, le pouvoir, le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque et tu as déclaré que je pourrais marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Quel Dieu est semblable à toi qui a choisi par une sagesse infiniment grande d'habiter en moi ? Oh Dieu, merci, car nul n'est semblable à toi qui est semblable à notre Dieu qui est descendu en chair, manifesté parmi les hommes, qui s'est révélé aux hommes et qui a donné sa vie pour nous. Oh Dieu, qui est semblable à notre Dieu ? Nul n'est semblable à toi, à toi. Oh Dieu, tous les autres dieux sont morts, les prophètes sont morts, Mahomet est mort, Bouddha est mort, ils sont tous morts, mais toi, tu restes vivant, oh Dieu, Alléluia, toute la gloire te soit rendue. Oh Dieu, je ne pourrai fermer ma bouche, oh Dieu, Alléluia, je t'adorerai. Tous les jours de ma vie, tu t'élèves très haut pour siéger, oh Dieu, au-dessus de tout siège, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute position, les hommes peuvent faire des incantations, les hommes peuvent former des projets, en un instant, en un souffle de ta bouche, tout est détruit, oh Dieu, car tu es notre Dieu et tu sièges très haut dans les cieux, Alléluia, ils s'abaissent pour regarder les cieux et la terre. Oh, quelle grâce, quelle grâce extraordinaire que tu te sois abaissé pour regarder. C'est toi qui as dit, j'ai vu et j'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Tu as vu leurs larmes et tu as entendu la voix de leurs supplications. C'est toi qui as vu Anne dans sa détresse. C'est toi qui as vu la peur dans le cœur de cette femme adultère. C'est toi qui as vu et entendu le cœur des lépreux qui criaient à toi. Tu as vu et tu as entendu car tu as des yeux et tu vois toi qui donnes la vie et la vue aux hommes. Comment pourrais-je imaginer que tu ne vois pas ma situation ? Tu vois et tu vois très bien toi qui as donné les yeux aux hommes. Tu vois et tu as vu. Tu t'es abaissé. Père, je veux te glorifier car tu as déclaré dans les cieux. Qui enverrai-je ? Et Jésus-Christ, tu as déclaré de ta bouche envoie-moi. Tu as été envoyé de la part du Père et tu t'es abaissé jusqu'à nous. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es abaissé. Tu t'es humilié jusqu'à la mort, la mort de la croix. tu t'es livré toi-même à la croix. Tu t'es offert entièrement, tu t'es abaissé, tu t'es dépouillé, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Oh Dieu, tu n'as pas eu honte de la honte. Tu as méprisé la honte. Tu t'es abaissé. Tu t'es abaissé jusqu'à moi. Tu t'es humilié en prenant la condition d'un homme, en prenant la condition d'un serviteur, en prenant la condition d'un esclave, en revêtant une chair semblable à la nôtre. Tu t'es abaissé jusqu'à nous. Oh, Saint-Esprit, baissoman diribro setaya, ispro kababron diribai sete bebrantaya. Merci. De la poussière, il redresse le faible. Du fumier, il relève le pauvre. C'est toi, Jésus, qui a relevé le faible de la poussière. Tu as relevé cette femme adultère. On l'a prise. On l'a certainement tirée par les cheveux. On l'a maltraitée et on l'a jetée dans la poussière à terre. Elle était dans la terre. Elle était pleine de terreur. Elle était dans la poussière. On allait jeter contre elle des pierres. Mais tu l'as relevé car tu relèves le faible faible et tu induiles ma tête et ma coupe déborde. Oh Dieu, merci. C'est toi qui m'as relevé quand j'étais dans la poussière. La poussière du péché, la poussière de la vanité, la poussière de la duplicité, la poussière de l'égoïsme, la poussière de l'idolâtrie, la poussière du vol, la poussière de la corruption, la poussière au Dieu de l'égoïsme. Oh Dieu, tu m'as relevé, tu relèves le faible, tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Oh mon Dieu, tu m'as relevé, tu as relevé ma tête, tu as relevé ma tête alors que j'étais faible et tu relèves la tête de ceux qui sont à terre. Oh mon Dieu, nul n'est semblable à toi. Tu relèves le faible, tu donnes la vie aux morts et tu ressuscites au Dieu ceux qui étaient morts. Tu donnes la vie à ce qui n'existait pas. Tu es Dieu, tu relèves ma tête, tu relèves le faible qui était dans la poussière. Oh Dieu, je te glorifie, mon Dieu. Il en est ainsi pour le pauvre du fumier, tu relèves le pauvre. Il y avait cette femme, on avait tout pris, on lui avait volé ses enfants, elle ne pouvait plus se nourrir et tu as entendu et tu as vu. Oh Dieu, tu as envoyé ton prophète qui a proclamé va prendre des vases autant que tu le peux. Cette femme a dit je n'ai rien. Merci parce que tu viens au secours de ceux qui n'ont rien. Tu viens au secours des pauvres et ta parole déclare avec fermeté « Petit troupeau, ne crains pas car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Tu nous as donné le royaume. Tu ne veux pas qu'on s'inquiète. Tu prends soin de nous. Tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec sagesse en Jésus-Christ. Oui, c'est toi qui donnes du pain à l'indigérant. Tu relèves le pauvre. Tu bénis le pauvre. Tu le relèves du fumier où il se trouvait et tu as relevé cette femme. L'huile n'a pas manqué. tous les vases ont été remplis car du fumier tu relèves le pauvre là où ça sentait mauvais, là où il y avait la honte, là où il y avait le mépris. C'est toi qui relèves le pauvre. pour les faire siéger avec les notables avec les notables de son peuple. Père, nous voulons te glorifier, louer l'éternel car quand tu fais une chose, tu la fais parfaitement. Tu es un Dieu extravagant. Extravagant dans ta grandeur, extravagant dans ton amour, extravagant dans ta puissance, extravagant dans la création, le moindre, la moindre particule, Seigneur. C'est tellement extraordinaire. C'est un miracle. Chaque flocon de neige est différent d'un autre. chaque herbe des champs, chaque fleur est une création merveilleuse. Ce que tu fais, tu le fais avec extravagance et tu pourvois richement à tous nos besoins. Tu guéris complètement, tu libères entièrement. Tu sauves éternellement. Et quand tu sauves le faible, quand tu relèves le pauvre, tu les fais siéger avec les notables du peuple. Et comme Méphibochète, qui s'est écroulé et se prosternant devant le roi David, a dit « Mais je suis un chien misérable. est-ce à moi que tu t'adresses ? » Il a mangé tous les jours à la table du roi. Lui qui était perclé des pieds, maudit selon la loi, rejeté parmi le peuple, tu l'as fait asseoir à la table du roi. Tu nous fais asseoir à ta table. à la table du roi avec les notables, les riches et les pauvres que tu as fait asseoir à cette table, changeant leur identité. Ô Dieu, tu me fais asseoir avec les notables devant le roi. car mon Dieu, mon cœur ne se prosternera pas devant les grands de ce monde et les notables, mais devant toi, ô roi, et tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires. Tu winduiles ma tête et je souperai avec toi et toi avec moi. Il fait habiter dans une maison, celle qui était stérile, comme une mère joyeuse au milieu de ses fils, louer l'éternel. Oui, comme a dit Anne, l'homme ne triomphera pas par sa force. La femme stérile enfante cette fois. Tu fais habiter dans une maison, celle qui était stérile, celle qui était honteuse, celle qui était rejetée, celle qui était méprisée, celle dont on se moquait. tu l'établis sur un trône de gloire. Tu fais d'elle une mère d'enfant. Tu la fais enfanter, comme tu as fait enfanter Sarah, comme tu as fait enfanter Rebecca. Tu fais enfanter Anne, elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Oh Dieu, il en est ainsi de nous. Merci parce que tu nous fais habiter dans une maison. Oui, tu fais habiter dans une maison, celle qui était stérile. Elle devient une mère joyeuse au milieu de ses fils et elle peut louer l'éternel. Seigneur, c'est la femme qui était stérile qui te loue, c'est l'homme qui était stérile qui te loue, c'est le pauvre et l'indigent qui te loue, c'est le faible qui te loue. Oh Dieu, toute la terre entière te loue et te célèbre, nous te glorifions et nous t'adorons. Seigneur, nous disons louer l'éternel, louer l'éternel, louer l'éternel. Sous-titres par Jérémy Diaz